Le village est là, et la carrière elle commence là. Donc vous voyez, là vous avez une maison, qui est le monsieur en rouge là-bas, celle-ci c'est la mienne. Il y a une maison qui est sacrifiée au milieu là. C'est la mienne, voilà, c'est celle-là, et moi je suis à 150 mètres de la maison. Le bruit, la poussière, tous les inconvénients. La dévaluation mobile. Ah puis la dévaluation mobile, ça ne vaut plus rien, c'est même pas vendable. Les habitants de Bourdel, commune du Réolet d'une centaine de personnes proches de la Garonne, se lèvent contre un projet du cimentier Lafarge d'installer une gravière à quelques centaines de mètres de leur village. Ils ont appris l'existence de ce projet il y a trois semaines au détour d'une réunion. Il impacterait le paysage, une plaine de la Garonne sur plus de 120 hectares, dont 80 consacrés à l'extraction des gravats. Les habitants de Bourdel et du village voisin, lui aussi concerné, Mongosi, se mobilisent donc pour que ce projet capote. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on autorise encore des entreprises comme l'entreprise Lafarge à faire des trous et à détruire définitivement ce patrimoine. Sur le papier, cette gravière devrait voir le jour dans trois ans et être exploitée durant 25 ans. Elle serait équipée de plusieurs kilomètres de tapis roulants pour acheminer les gravats. Au-delà des nuisances, les habitants pointent du doigt les risques d'inondations accrues qui pèseraient sur leur village lors des crues de la Garonne. Les agriculteurs, quant à eux, ne comprennent pas qu'on puisse détruire cette plaine de la Garonne où la terre est très fertile. Lafarge, de son côté, explique qu'il rendrait à l'issue de l'exploitation de la gravière un paysage préservé et embelli. Là aussi, ces promesses ne tiennent pas pour les habitants. À quelques kilomètres du village se trouve le lac de Bourdel, une ancienne gravière que le groupe Lafarge exploitait il y a encore cinq ans. En se retirant, le cimentier n'aurait pas respecté ses promesses d'aménagement du site. Le site n'a pas été rendu comme il devait l'être. Ça, c'est l'exemple type qui fait qu'on ne croit pas aux promesses de Lafarge qui nous dit qu'après l'exploitation, ils nous rendront le site mieux et plus propre que ce que ce n'est maintenant. Les habitants et les agriculteurs de Bourdel demandent donc aux autorités de l'État d'interdire à Lafarge l'exploitation de ce site pour extraire des gravats. Une première réunion de concertation organisée par le cimentier doit avoir lieu ce mercredi dans le village. De leur côté, les opposants à ce projet ont prévu de se constituer en collectif pour faire entendre leur voix.